Musique Ce vendredi 16 juillet et le 20 août prochain, la petite place du village de Champagny-les-Marais se convertira en scène pour offrir aux spectateurs un son et lumière retraçant l'histoire du Marais. Un voyage dans le temps appelé Champagny à travers les âges et qui alit théâtre, danse traditionnelle et contemporaine, projection d'images et musique. Un projet que l'on voit à Gaëtan Martinet de l'Office de tourisme local, soutenu par Corinne Charleau. Nouvelle venue à Champagny, cette dernière ouvrira un centre artistique à Champagny en septembre prochain. Un son et lumière qui résulte d'un travail collectif d'écriture sur l'histoire de Champagny. Alors le texte par lui-même, ça a été un travail de collectif, un travail de recherche où il y a eu une espèce de conglomérat d'informations et puis après qu'on a été traitées par Josiane Rico, une habitante de Champagny, qui s'est découvert des talents d'écrivain et qui a remis ça en forme. On a essayé que ce ne soit pas didactique, pas quelque chose de pesant. Donc il y a des protagonistes, un grand-père et son petit-fils. Son petit-fils venant en vacances à Champagny et découvrant le village. Et puis c'est eux qui sont le fil rouge de ce spectacle et puis qui tirent la trame historique. Là, apparemment, tout le village participe finalement parce qu'à travers 80 personnes, on retrouve toute la vie du village. Tout à fait. Et puis je ne suis pas sûre qu'il y ait une famille qui ne soit pas concernée tant par l'assemblage, la recherche d'accessoires, les cartes postales qui ont été cherchées, les vues, les photos qu'on a triées dans les boîtes d'archives, mais les costumes aussi, parce qu'il y a un gros travail de costumes qui ont été faits. Il y a eu un atelier qui, depuis 4 mois, fabrique, coup, pique, papa pique et maman coup. Et puis il y a aussi plus de 80 figurants qui sont là et qui jouent le jeu de façon assez enthousiaste. On les entend derrière. Voilà. Donc effectivement, je pense que tout le monde est concerné et une espèce de grand élan, une grande énergie assez enthousiasmante. 80 figurants, acteurs, danseurs qui ont mis leurs compétences en commun pour que la fête soit belle. Et certains se sont découverts une, voire plusieurs passions. Le métier d'acteur et l'histoire locale. Ça, c'est une grande aventure. Et je dirais qu'il a fallu qu'il y ait des personnes étrangères au village pour animer un petit peu ce village qui mourrait, en somme. On apprend beaucoup de choses que l'on ne connaissait pas. Bien sûr, les marais salants. Parce que moi, je suis une, comment dirais-je, arriviste au village du fait que je me suis mariée avec quelqu'un de Champagné en 1951. Et j'avoue, je ne connaissais pas l'histoire du village, ce qui est agréable quand même à connaître. Alors là, votre rôle, c'est quoi dans ce... Alors, je suis dans les colibères. Je repousse les assaillants qui viennent voler nos terres. Et puis, qu'est-ce que je fais en plus ? Bon, je fais les récoltes, vous voyez. Je suis dans les récoltes et je suis brancardière, infirmière à la guerre. Voilà, les trois rôles que j'ai. C'est un ami qui m'a conseillé de venir. Jouer dans les moines, principalement. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. On s'amuse bien, on rigole. Alors, votre rôle, c'est quoi exactement ? Le rôle des moines et puis... Lequel qu'on fait, là ? Les guerres de Vendée. Et puis, la rigole. Et la rigole. Prêt à repartir si ça doit se reproduire ? Ah, pourquoi pas, oui, oui. On est prêts. Spectacle programmé ce vendredi 16 juillet à 21h30, agrémenté dès 17h d'animation et de jeux et stands divers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...